Dans cette seconde vidéo sur les pièges qui m'ont été tendus, la loi de Moïse, il m'a semblé bon de vous partager les autres pièges que je n'avais pas encore identifiés lors de l'édition du précédent enseignement. Sans plus tarder, examinons ces quelques points. A plusieurs reprises lors de la confection des repas dont j'avais part, étaient utilisés soit des aliments impurs ou encore des bouillons de soucis. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé. Et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillée. Lévitique chapitre 11 verset 34 J'ignore les choses que j'ai mangées à mon insu, mais quoi que cela ait été, je suis toujours vivant, en bonne santé et la grâce du Seigneur demeure sur moi. Après que le Seigneur m'ait ordonné de prendre en charge la confection de mes repas, je me suis retrouvé dans la cuisine en même temps que la servante et sa patronne et j'ai pu constater que la casserole dans laquelle je faisais cuire ma sauce avait servi à faire cuire des crevettes. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Vous ne mangerez d'aucun de ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles. Vous les regarderez comme impurs. Deutéronome chapitre 14 verset 9 à 10 Elles les ont laissés exprès dans la casserole afin que je les vois. J'ai automatiquement fait allusion au verset suivant. D'après ce verset, je ne devais plus utiliser ce récipient durant toute la journée, même après l'avoir lavé à l'eau. Et donc, je devais être privé de repas ce jour-là. J'ai lavé la casserole, puis je l'ai remis sur le foyer et je me suis confectionné un repas savoureux. Aussi, le four, y compris les différents foyers, avait servi à la cuisson de plusieurs de ces aliments impurs, selon la loi de Moïse. Et je ne devais donc plus en faire usage. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits. Ils seront souillés et vous les regarderez comme souillés. Lévitique chapitre 11 verset 35 J'ai continué à utiliser ceci comme si de rien n'était. Un matin, alors que j'allais prendre le petit déjeuner, j'ai pu constater qu'il y avait du pain que pour une personne et que celui-ci avait un insecte tel une mouche cuite avec. J'ai automatiquement ri car je comprenais de quoi il s'agissait. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. Mais si nous l'avons a mis de l'eau sur la semence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillé. Lévitique chapitre 11 verset 37 à 38 J'ai tout simplement retiré la partie où se trouvait l'insecte et j'ai mangé le pain avec action de grâce. Étant en classe de quatrième, si j'ai bonne mémoire, il y avait un élève de ma classe qui, un matin, s'en est pris à moi sans que je ne l'ai provoqué. Nous avons lutté pendant plusieurs minutes et son seul objectif était de me saisir les parties intimes. Je n'étais pas plus fort que lui. Cependant, le Seigneur m'a fait la grâce de lui résister jusqu'à son épuisement. « Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupée n'entrera point dans l'Assemblée de l'Éternel » Détéronome chapitre 23 verset 1 Dans l'église où j'avais été dirigé par manipulation, le pasteur nous a poussé, moi et d'autres prétendus frères, à faire un vœu selon lequel nous nous engagions à donner une certaine somme d'argent dans un certain délai pour l'organisation d'une rencontre internationale de la dite communauté. Et je voyais mes dévenciers s'y attélés avec zèle. Cependant, je me suis retenu car je connaissais le verset suivant « Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne t'adieras point à l'accomplir, car à l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché » Détéronome chapitre 23 verset 21 C'est seulement tout récemment que j'ai compris toutes les manipulations dont j'ai été l'objet de la part de ma famille d'adoption. L'alcool, la cigarette, la drogue, les injustices, la mauvaise éducation. Bref, lisons ces quelques lignes pour comprendre. « Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, mais qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi afin que tout Israël entende et craigne » Détéronome chapitre 21 verset 28 à 21 « Depuis que j'ai atterri dans leur famille et ce, jusqu'à ce jour, ils n'ont sans cesse planifié ma mort de telle sorte qu'ils pourront dire pour se défendre que je suis le seul responsable de mon sort parce que je serai coupable d'avoir violé la loi de Dieu. Ils seraient donc exemples de toute faute. Mes gloires soient rendues au Seigneur Jésus qui dans son immense amour m'a gardé jusqu'à ce jour. Que son Seigneur soit béni. » Sous-titrage ST' 501